... Ce soir, sur le divan d'Henri Chapier, Lyo. Femme-enfant surgit au début des années 80. Elle incarne le fantasme masculin de l'objet d'amour inaccessible. Célèbre du jour au lendemain dans le monde de la chanson pop, soudain médusée par un mémorable tube de l'été, Banana Split, elle s'acharne depuis plus de 10 ans à nous prouver qu'elle est différente des autres. Artiste intelligente et surdouée, capable d'imposer son image au cinéma comme elle a su le faire sur scène, Lyo revendique à 28 ans cette liberté de choix et ce franc-parler qui fascine sa génération. Personnage atypique, elle l'est depuis toujours. Née dans une famille modeste, ses parents quittent le Portugal en 1969 pour s'établir en Belgique, lorsque la petite fille n'a que 6 ans. À 14 ans, elle décide qu'elle sera chanteuse et rencontre à la fois son compositeur fétiche, Jay Alansky et son parolier, Hagen Dierks. Ils inventent un rock nouveau truffé de romantisme, d'érotisme et de rage. C'est l'époque où l'adolescente Wanda change de prénom et choisit Lyo, référence à la fameuse bande dessinée Barbarella. L'énorme succès commercial de ses titres explique qu'elle ne résistera pas à l'aventure du cinéma. L'album succède, Elsa Elsa de Didier Hautepin est tourné en 1985, avant même que Chantal Ackermann ne découvre en elle l'interprète idéal des Golden 80's. Aujourd'hui, l'héroïne de Jalousie, premier film de Kathleen Fontmarty, démontre que le phénomène Lyo, comme son destin, relève une fois pour toutes de l'imprévisible. Lyo, quelle petite fille étiez-vous à l'âge de 7 ans ? 7 ans, mais 7 ans, je venais d'arriver en Belgique, donc j'étais une petite fille qui s'adaptait à tout à fait une nouvelle vie, aux absences de ma mère, auxquelles je n'étais pas habituée et qui ne me faisait pas plaisir. Et j'étais quelqu'un qui, je pense, était curieux de toute façon, et qui aimait la lecture parce que j'ai appris très très vite à lire le français et je passais mes journées à lire, ça m'appris très très tôt. Est-ce que vous avez en mémoire quelques images de votre vie de bébé ? Il reste toujours quelque chose de ce temps-là ? Les souvenirs que j'ai de moi très très petits, c'est plus des souvenirs un peu difficiles. Ça a été le moment de mon départ et le pourquoi de mon départ parce que c'était l'histoire, c'était la fin d'un amour entre ma mère et mon père et mon père qui était quelqu'un de très jaloux, ne voulait pas l'accepter. Et moi j'étais un peu comme ça entre les deux et ça a été une des raisons du départ. Donc j'ai ce souvenir du palais de justice et de ma mère qui a perdu ma garde. Voilà, ça je m'en souviens par contre très très bien. Mais il y a eu, je suppose aussi, un arrachement par rapport au pays, par rapport au cadre des cordes des premières années à ce moment-là, de surcroît. Oui, mais en plus ça je ne m'en suis absolument pas aperçue parce que quand finalement avec ma maman on est parti, qu'on a pris le train pour arriver, qu'on est arrivé à Bruxelles, on partait pour un long voyage, c'était excitant, c'était en même temps un petit peu effectivement troublant. J'ai un souvenir de trouble, mais pas d'angoisse et pas un sentiment d'arrachement. J'étais avec ma mère et ma mère était le plus important de tout. Et même d'être partie d'un univers assez doré puisque au Portugal mon grand-père étant médecin et ma maman était étudiante et tout allait bien. Dans le meilleur des mondes, il n'y avait pas de soucis d'argent, pas de soucis d'endroit, c'était bien. Quand on est arrivé à Bruxelles, ça a beaucoup changé évidemment. Mais alors pourquoi y a-t-il cette légende ? Moi j'ai lu, en tout cas qu'à un moment donné, votre famille a été obligée de quitter le Portugal pour des raisons politiques. Mais c'est politique à partir du moment où dans un pays, on ne reconnaît pas à une femme le droit de quitter son mari et que le fait de quitter son mari l'a des natures. Elle est une mère dénaturée donc elle n'a plus du tout le moindre mot à dire. On lui enlève tous ses droits. De refuser ça, c'est politique. C'est quand même refuser un état d'esprit bien précis et des lois bien précises. Le divorce n'était pas accepté. Et quand une femme partait, elle était bannie, elle était excommuniée, elle n'avait plus aucun droit sur ses enfants. Et on ne se demandait même pas pourquoi elle était partie, rien de tout ça. En plus de ça, quand ma maman est partie, elle vivait une histoire d'amour avec le père de ma soeur qui lui avait été appelé à aller se battre en Afrique et il était déserteur. Donc c'était bien pour des raisons politiques. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est qu'en fin de compte, vous êtes une enfant enlevée, tout simplement. Puisque bon, elle n'a pas eu la garde et puis vous en fuyez en réalité. Oui, mais d'abord, c'était lui qui m'avait enlevée. D'abord, c'était mon père qui m'avait enlevée. Parce que comme mes parents, ma mère était partie pour X raisons, elle n'était pas bien, n'était pas heureuse et elle m'avait emmenée avec elle et mon petit frère qui était né à ce moment-là, qui était né d'ailleurs quand elle était déjà séparée de mon père. Et la séparation, mon père l'a très très bien acceptée jusqu'au jour où ma mère est retombée amoureuse. Et il s'était déjà passé trois ans de séparation où je n'avais vécu qu'avec ma mère. Et c'est lui qui m'a enlevé. Alors moi, je ne me suis pas... Ce n'est pas moi, on ne lui a rien enlevé du tout. Non, on est partis parce que c'était l'ordre naturel des choses. Moi, je devais rester avec ma mère. Je ne peux pas imaginer de ne pas avoir été avec elle. Dites-moi, une chose qui m'a intriguée. Lorsque vous arrivez en Belgique, vous vous appelez Vanda. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est très portugais ce prénom-là ou déjà c'était... En fait, vous vous appelez encore autrement. Probablement qu'il y a une ribambelle de prénoms comme dans tous les pays latins à la naissance. Mais moi, je m'appelle tout simplement Vanda Maria. Puis après, j'ai tous mes noms de famille qui sont très longs par contre. Mais Vanda Maria, tout simplement Vanda, ce n'est pas portugais, c'est polonais. Mais justement, oui. Je n'ai pas compris ce hasard. Pourquoi Vanda ? Parce que ma tante est hôtesse de l'air et qu'au cours de ses voyages, elle a dû rencontrer une Vanda. Et que ma tante, qui est née un 17 juin comme moi, est ma marraine. Et que les marraines ont le droit de choisir les prénoms. Les enfants. Oui, mais c'est drôle parce qu'en trouvant ça, je me suis mis en tête, je me suis dit, Lyo, elle fait partie des gens qui changent comme ça d'identité. C'est-à-dire qu'il suffit de projeter un nom pour décider qu'on change de façon d'être et de vie. Même si ce n'est pas vrai, même si je me suis trompé pour Vanda. C'est un peu ce que vous aimez, les métamorphoses. C'est un trait quand même assez dominant. Oui. changer de nature, de création, d'activité, d'image. Mais non, je ne veux pas qu'on dise ça parce que je ne change pas de nature. Je pense que ma nature est une. L'essence des gens, elle est une, elle est unique et c'est eux. Maintenant qu'on a tous des routes différentes pour se chercher, pour se chercher son unité. Et que, il n'y a pas une route qu'on peut dire plus mauvaise que l'autre. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas quelqu'un de spécialisation. Je suis quelqu'un qui aime englober. Je suis quelqu'un qui aime lire en diagonale. Je suis quelqu'un qui aime trouver plutôt les points communs entre toutes les choses que de m'attacher à trouver ce qui n'appartient qu'à une chose. Mais je ne pense pas que c'est un signe de superficialité. Je pense que c'est une autre manière d'essayer de comprendre le monde. En tout cas, j'aimerais savoir à quel moment vous prenez conscience que vous avez un magnétisme. Enfin, que vous êtes joli, que vous avez de l'ascendant. parce que ça, c'est un don du ciel. On l'a ou on ne l'a pas. En avez-vous pris conscience adolescente un peu plus tôt ou un peu plus tard? Non. Je sais que maintenant, je me rends compte par moment que c'est presque physique que je peux dégager une énergie qui fait aller. Je suis quelqu'un qui peut initier un dynamisme. et ce qui est drôle, c'est que je me suis toujours intéressée à la numérologie et au sens des mots que Vanda a un sens qui est celui d'être l'initiatrice. Et c'est vrai que je me sens un peu comme ça. Je me sens cette envie et ce besoin d'initier les choses. Et c'est aussi pour ça que je suis fatigante parce que, à cause de ça, j'ai besoin d'être en lutte. parce que ça me permet de recommencer, de mieux comprendre. Et j'ai besoin de ce baptême du feu pour initier et pour emmener les gens parce que je ne vais pas seule. Moi, j'aime bien emmener les gens avec moi. J'adore ça. J'adore les gens. Et quand j'étais petite, je n'avais pas du tout conscience de ça. Je ne me suis toujours trouvée pas belle. Je n'étais pas quelqu'un qui avait vraiment du succès avec les garçons parce que je crois que je leur faisais peur. en fait. Maintenant, je me dis ça. Maintenant, je me dis, quand je me revois comment j'étais habillée à 12 ans et 13 ans, je commence à me dire, finalement, je comprends que des gamins de 15 ans se soient dit à un moment donné, mais sur qui on va tomber. C'est sûr qu'ils seraient tombés sur quelque chose qu'ils n'auraient pas du tout aimé. Et ma présentation extérieure était tellement excessive que j'ai dû faire peur à pas mal de gens. Mais donc, à cause de tout ça, je ne me suis jamais sentie particulièrement ni désirable ni particulièrement attractive. Il y avait juste une chose qui m'agacait prodigieusement. Les gens avaient tendance à dire à ma mère qu'est-ce qu'elle est mûre pour son âge. Et je sais que j'avais horreur de ça. J'avais toujours cette vision d'être une vieille pomme ridée, prête à tomber d'un arbre. Ça, je sais que c'était quelque chose que je n'aimais pas. mais je me souvenais par contre, je me rendais compte que ça faisait s'arrêter les gens. Que quand je commençais à parler, il a expliqué ce que je voulais et ce que je pensais. Ça impressionnait les gens, oui. Et je n'ai jamais vraiment bien compris. J'ai cru que c'était parce qu'ils me trouvaient rigolote. Je crois que je suis une rigolote, moi. quand on lit un peu ce que vous avez fait, bon, je n'y étais pas. Mais j'imagine tout de même votre rencontre avec Jay, votre premier compositeur, puis aussi son complice et le vôtre, le parolier. Et ces garçons-là, d'abord, ont dû vous accueillir aussi comme un autre garçon quelque part. Parce que vous avez un objectif précis, vous sentiez les mêmes choses en musique, enfin, c'est une position à égalité, quoi. Moi, je ne sais pas, je dois faire partie des trucs vieux jeux parce que moi, je ne peux pas regarder un homme sans me dire que c'est un homme, quand même. Enfin, puis j'aime ça. Je n'ai pas envie de m'en passer, moi, du côté du regard et du désir qui unissent deux choses opposées comme un homme et une femme. Je trouve ça vraiment bien et c'est des moments de la vie tellement agréables. De toute façon, Hagen Dirks, qui maintenant s'appelle Jacques Duval, ça a été mon premier grand amour et c'est lui, ça a été un pygmalion aussi, en quelque sorte, parce que comme je l'ai rencontré, j'avais 14 ans, c'est avec lui que je suis allée voir mes premiers concerts, c'est avec lui que j'ai écumé la cinémathèque et que donc, que j'ai mis en mémoire toutes ces choses qui encore aujourd'hui me font rêver parce que c'est avec lui que j'ai vu Gun Crazy, Casablanca, The Seven Year Itch, tous les Mankiewicz, tous les Cucors, tous les Wells, c'est lui qui m'a farci la tête, c'est avec lui que j'ai vu Lolita, c'est avec lui que j'ai vu Baby Doll, et Baby Doll, je me sentais tellement proche d'elle, quand j'avais 14 ans, c'était, elle me fascinait totalement et je m'y retrouvais parce qu'elle avait ce même trouble devant la sexualité que moi j'avais, parce que moi, j'étais en plein dedans, moi, à 14 ans, je la découvrais, mais je la vivais parce que j'ai toujours pu en parler avec ma mère et avec mon père pareil, que j'ai jamais eu la moindre pudeur avec mon corps, c'est-à-dire que ça m'a jamais gênée d'être nue devant tout le monde, et je n'ai pas le sentiment que j'ai jamais gêné qui que ce soit à être nue devant parce que je le fais avec un naturel assez déconcertant, mais c'est parce que vraiment pour moi, je ne vois pas de mal à ça, de la même manière que quand je me promène dans la rue, je ne me vois jamais en tant que liot et donc je ne me rends pas compte du tout des regards des autres sur moi, il faut vraiment qu'il soit très insistant et très à la limite de la politesse pour que je puisse me rendre compte parce que sinon je ne me rends pas compte de ça et je me dis tant mieux mon Dieu parce que sinon ce serait affreux, je ne pourrais pas vivre ma vie normale et j'ai envie de la vivre aussi. Mais ce qui se passait surtout avec Eric, pardon avec Jacques Duval, parce qu'il s'appelle Eric aussi, on a quand même plein de noms, on a plein de noms dans le club, avec Duval, donc ex-Hagen-Dierks et avec Jay, c'est vrai que la sexualité entre nous était totalement sublimée dans la projection d'une image qui serait l'Io et que c'était ça qui nous tenait ensemble et c'était ce à quoi on voulait travailler et on était d'accord sur cette image-là parce qu'on savait ce qui nous faisait vibrer, on savait ce qu'on aimait. Mais moi je pense qu'il n'y a pas de survie sans ironie et que pour reprendre vraiment une expression anglaise Love is a bitch et c'est vrai. L'amour, l'amour tel qu'on le vit tous les jours entre un homme et une femme, ce n'est pas une mince affaire. D'abord, c'est des choses, c'est des pointes d'émotions, de sentiments, de sensations et si on ne veut pas, si on veut le vivre à fond et ne pas en sortir totalement, totalement maboule et totalement détruit, et bien il faut la distance et il faut l'ironie et ne pas se laisser faire par l'amour, être plus fort que lui. Il y a une chose qui m'a un peu surpris, c'est que vous avez souvent été agacé par le fait qu'on vous rappelle au fond votre coup de force qui a été Banana Split et évidemment comme vous êtes cultivée intelligente, vous avez tenté de le justifier ce tube-là en disant mais voilà pourquoi il n'est pas indifférent. Mais en fait, pourquoi vouloir tellement le justifier après tout ? Oui, ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a eu simplement, je veux dire, quand une chanson comme ça venue de nulle part avec quelqu'un qui vient de nulle part arrive, c'est toujours délicat d'appréhender les choses parce que c'est vrai qu'on n'a pas de référence, on ne sait pas donc moi je me mets à la place de tout le monde bon, on reçoit un truc et qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc entre moi, il faut dire que mes débuts ont été quand même sacrés parce que entre les gens Marie Gravier qui se répondaient sur des pages entières en disant que c'était pas moi qui chantait sur mon disque ce qui est faux et ce qui est hallucinant quand on a 16 ans qu'on vient de s'embêter pendant 3 ans à faire toutes les maisons de disques sur la place de Paris, de France, de Navarre et de Belgique que tout le monde vous a jeté que en disant que vous chantiez pas bien que vous chantiez comme une banane et plein de choses comme ça que vous dites bon, que finalement il y a ce disque qui est fait que ce disque sort avec banane à split et comme vous dites je suis quand même suffisamment futée pour m'être aperçue qu'il y aurait des gens qui seraient là pour ne pas me rater parce que je savais très bien qu'à partir du moment où j'étais une gonzesse jeune et un peu mignonne j'allais forcément avoir pas mal d'hommes qui voudront ajouter bête derrière parce que ça c'était le cas c'était encore plus vrai il y a 12 ans et c'est comme ça donc je le savais je ne me faisais pas d'illusion là-dessus sachant qu'en plus banananananananananananana n'allait pas m'aider à leur prouver le contraire donc j'étais quand même assez prête à tout mais quand même prête à ce qu'on me traite d'idiote qu'on me traite de manipuler parce qu'évidemment aussi il fallait qu'arrive le truc qu'une fille de 16 ans ne puisse pas savoir ce qu'elle veut et qu'il y avait forcément quelqu'un de très intelligent qui tirait les ficelles derrière donc ça j'ai eu droit aussi donc tout ça je m'y attendais mais est-ce qu'on vient de me dire qu'en plus ce n'était pas moi qui chantais mal sur mon disque ça je ne m'y attendais vraiment pas ça m'a un peu énervée je dois dire on dit que vous êtes un véritable chef d'orchestre un peu pour tout ce que vous entreprenez parce que vous vous occupez de tout dans le moindre détail moi j'ai aussi l'impression que vous vous occupez du destin des autres que vous-même vous avez une tendance à être pique magnon à votre tour un peu avec que vous intervenez mais dans le bon sens est-ce vrai ou pas ? mais j'étais en entraînant oui voilà mais ça c'est vrai c'est vrai que que j'aime j'aime bien emmener les gens là où ils ont exprimé l'envie d'aller si je peux aider à ça ça me semble toujours être une merveilleuse aventure je sais que si j'avais pas été lio j'aurais bien aimé être une fée ça ça m'aurait vachement plu ou alors être tellement tellement riche qu'on est presque une fée qu'on peut vraiment donner aux gens toutes les possibilités puis ad vitam aeternam parce que le problème c'est que j'ai jusqu'à présent vous dites que que je le fais bien et ça c'est la seule chose sur laquelle je suis pas tout à fait sûre je sais que j'essaye de le faire bien je sais que j'ai envie de bien le faire et que c'est vraiment ma motivation mais avoir envie d'aimer n'est pas savoir aimer et on peut avoir envie de donner et donner très mal et on peut avoir envie d'aimer et aimer très mal et moi je crois que ça m'est déjà arrivé je pense que j'aurais que je serais toujours avide de tout parce que je suis peut-être un peu vide c'est peut-être à cause de ça je n'en sais rien j'aimerais peut-être et vous savez il y a des fois je me dis que j'aimerais bien changer que j'aimerais bien être plus plus calme mais il y a plein d'autres moments où où je n'en ai pas envie où je me dis mais forcément j'ai quelque chose aussi à apprendre de mon caractère c'est vrai que cette espèce de frénésie cette espèce d'avidité ne sont pas tout le temps de tout repos mais je dois forcément vivre ça jusqu'au bout pour la comprendre je ne peux pas subitement me dire maintenant ma fille voilà il est temps de te caser tu as quand même bientôt 30 ans il faut arrêter de faire la conne ces bêtises là c'est bon pour les autres et maintenant tu as un enfant et tu vas t'installer et plus être en retard et plus avoir envie des hommes et plus avoir envie de te péter la gueule et je me dis non moi je ne crois pas que je peux que je ne pense pas que je dois faire ça je pense que ce ne serait pas juste je pense que la seule le seul moment où ce sera le moment pour moi d'arrêter c'est quand un beau jour je vais me réveiller le matin et que je ne vais plus avoir envie de le faire parce que ça ça voudra dire que que ce sera vraiment parti pour toujours vous ne vous changez pas en décidant de vous changer vous vous changez en pensant tous les jours à tout moment le plus possible à ce qui ne va pas à pourquoi ça ne va pas toujours en essayant de chercher et puis un jour ça s'en va tout seul et ce jour là c'est vraiment parti pour de bon toutes les fois on dit mais plus jamais voilà j'ai tel trait de caractère je jure comme le 31 décembre vous savez je jure que l'année prochaine je ne le ferai pas on y arrive pendant un mois deux mois trois mois plus si on est si on est rompu aux durs exercices de la discipline mais le jour ça revient ça fait un dégât monstrueux et ça revient toujours comme ça alors tout à l'heure vous m'avez dit j'aurais aimé être une fée maintenant je vais vous retourner ça autrement on peut intercéder auprès d'une fée lui demander quelque chose alors qu'est-ce que vous lui demanderiez c'est ma dernière question qu'est-ce que je pourrais lui demander de vachement intelligent pour que vraiment ça fasse du bien à tout le monde je demanderais moi je demanderais que rien ne soit plus caché aux hommes à condition qu'elle leur donne en même temps la possibilité de comprendre tout ce qu'il faut comprendre voilà c'est-à-dire que que l'avenir n'existe plus puisqu'il sera en même temps que maintenant que l'homme sache aujourd'hui ce qu'il a peut-être à prendre dans les millénaires qui suivent et qui si tout va bien l'emmèneront peut-être à la sagesse à force de faire des conneries quand même qu'un moment ou l'autre il en tire des conséquences donc peut-être que dans genre 25 millénaires on aura des hommes vachement sympas sur terre et bien moi comme je voudrais qu'il le soit tout de suite je demanderais donc à la fée de faire en sorte que tout ce que nous avons à apprendre comme ça au compte-gouttes en train de nous embêter comme des rats morts et nous tirer dessus et nous entretuer parce qu'on est bête et qu'on ne sait rien pendant encore des millénaires et bien qu'elle fasse en sorte que la guerre de maintenant soit la dernière parce qu'on aura tout compris et qu'on n'aura plus besoin de toutes ces niaiseries voilà ce que je lui demanderais et elle aura du boulot m'aura plus besoin Sous-titrage ST' 501